Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de course. Donc c'est un petit retour de course. On est allé à Grandfrais, c'est la première fois que je vais chez Grandfrais pour les fruits et légumes. Tout le monde m'a conseillé d'aller là-bas pour la viande, le saumon, etc. Et en fait, la dernière fois, on a voulu se faire un chirachi avec avocat, etc. Donc il y a mon copain qui est allé à Grandfrais en trottinette. On va chercher du pavé de saumon, etc. Et c'est hyper dur de trouver un bon pavé de saumon pour manger cru sans qu'il y ait un goût de vase, un goût dégueulasse. Et là, à Grandfrais, il n'y avait aucun goût de vase. C'était super bon. On est content, on est retourné aujourd'hui pour pouvoir acheter les fruits et légumes. Donc au niveau des fruits et légumes, c'est un tout petit peu plus cher, genre 1 ou 2 euros plus cher. Je propose des produits de qualité. La viande est vraiment très, très qualitative et pas très, très chère en plus. Elle est belle. Ils ont pas trop de poissonnerie. La boucherie, elle fait tout le long, toute la largeur de l'entrepôt, entre guillemets. Sinon, fruits et légumes, c'est hyper frais. Il fait vraiment froid. C'est arrosé, entre guillemets. C'est brumisé souvent. Donc les produits sont frais, de qualité. Et voilà, donc on est allé la barre. Donc il y a un côté fruits et légumes, tout ça. Et un côté la tarterie, boulangerie. Donc on est allé à celui de Frennes. On en a eu pour 58 euros avec le poisson, la viande et les fruits et légumes. Franchement, ça va pour le prix par rapport à la qualité. Donc tout d'abord, on a pris du saumon. Donc ce saumon-là, vous pouvez l'avoir en pavé normal. Vous savez, les gros pavés, c'est 9 euros et quelques, donc 26 euros le kilo. Sinon, vous pouvez l'avoir directement découpé. Donc nous, on a pris découpé parce que c'était beaucoup moins cher. C'était 13 euros le kilo. Donc ça fait 3,20 euros et l'autre 4,70 euros. Oh, il est lourd celui-là. Il faut faire tout ce qui est sushi, shirashi, etc. Mon copain qui avait acheté aussi un gros, gros, gros avocat. On n'a pas pu manger en entier, malheureusement. Donc on va le manger tout à l'heure. Vous savez, c'est des gros avocats comme ça. Là, par contre, ça coûte super cher. C'est genre 5 euros. Il n'a pas le même goût que les avocats normaux, mais il est bon. Il est pas mal pour tout ce qui est sushi ou shirashi. C'est vraiment pas mal, mais c'est plus pour les guacamoles, les choses comme ça, que c'est pour ça que c'est aussi gros. Ensuite, on a pris de la mâche pour 3-4 personnes, 1,50 euros. Pas d'un prix, c'est le genre de sachet. On a pris ensuite une truite. Donc là, il est en train de la découper. 6,59 euros. C'est un gros, gros, gros pavé. Il y a des arrêtes, par contre. Ah, tu commences pas, Bichette, hein ? Ah oui, il y a du saumon. On a pris ensuite des prunes. Alors, les prunes, enfin, tout ce qui est fruits et légumes, c'est autour de 3 euros ou 4 euros le kilo. Ça dépend. Donc on a pris des petites prunes. Elles sont énormes. Genre, ils faisaient vraiment beaucoup, beaucoup de choix au niveau des fruits et légumes. On a découvert des fruits qu'on connaissait vraiment pas. Donc... Eh, mais les deux sticks, là, ça suffit ? Ils sont comme ça. Donc on a pris... Ça, ça m'a coûté 2,44 euros, donc c'était 3 euros le kilo. On a pris ensuite de la levure chimique. On en avait plus depuis longtemps. Et du sucre vanillé. C'était dans les 1 euro. C'est pas très, très cher. On a pris du citron vert. Ça, ça coûte super cher de base, mais je crois que c'est la... C'est la même chose qu'à Carrefour. C'est-à-dire, c'est la même... Le même fournisseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour 1,99 euros. Donc franchement, ça va. Parce que moi, je me souviens, quand je suis allée chez Alix, le citron vert que j'avais payé, c'était 5 euros, genre. On a pris des bananes. Les bananes d'Equateur, c'est 1,69 euros le kilo. Ça nous avait des bananes de Martinique. Mais je préférais prendre celles d'Equateur. Elles sont meilleures. J'ai pris ensuite une pâte sablée parce qu'on a... Mon père m'a filé des pommes. Du jardin pour faire les tartes en fait. Tarte aux pommes. Donc on va faire une tarte aux pommes. Donc j'ai pris une pâte sablée pour faire ça avec. Et j'ai pris de la crème fraîche pour faire ma petite garniture. Ensuite, on a pris de la menthe. C'est le même prix qu'à 4 euros 6, 99 centimes la pote. Ça, on aime bien faire ça, vous savez, pour faire les boissons, etc. Et elles sentent super bonnes. On a pris des poires Williams. Elles sont comme ceci à 1 euro. Donc c'était vraiment pas très très cher. On en a pris quelques-unes. Donc ça nous a coûté en tout 93 centimes. On a pris 1 kg. Elles sont super belles. Et en fait, quand vous prenez les poires Williams, il faut prendre celles qui sont un peu rouges, celles qui étaient sur le bord de l'arbre qui en pris tout le soleil. Donc ça, il faut prendre les rouges. Voilà, petite astuce. Vous savez, ceux qui ne savent pas. Ensuite, j'ai pris des oignons nouveaux. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce qu'on peut tout manger chez l'oignon nouveau. Donc on peut manger et la tige et l'oignon. On a repris ça. C'était pas trop cher. C'était 2 euros, je crois. En plus, c'est vraiment bien garni. D'habitude, c'est pas aussi bien garni. Ensuite, on a pris des petits chavignoles, potentes chavignoles. J'adore ça. C'était 2,89 euros. Donc c'est un tout petit peu cher. Mais franchement, ça va. C'est du producteur. Enfin, tout est d'origine France, en fait, chez Grand Prêtre. Et c'est des producteurs aussi. Des fois, il y avait marqué le nom du producteur. Donc c'était sympathique. Ensuite, on a pris des tomates cerises. Ça, c'est du côté cher, ça. Ouais, 5 euros. On a payé. C'était 7 euros le kilo. Donc 5 euros. Après, les tomates cerises rondes. Ça, on adore faire ça dans les salades, etc. On adore. On a pris ensuite des mozzarella. C'était 69 centimes, le sachet. Donc c'est cette mozzarella-là. J'aime pas la bufala. On a pris aussi du parmesan. Alors, ils ont énormément de fromage. à grand frais. Vraiment de qualité. Vous pouvez avoir des fromages style un peu industriel. Mais sinon, vous pouvez acheter des fromages comme ceci. Donc c'est un peu moins industriel. Donc on a pris du parmesan. J'en voulais trop depuis longtemps. Donc 6 euros 21. C'est 27 euros le kilo. Ceux en industriel, c'était genre dans les 10 euros le kilo. Ah non, c'était 19 euros le kilo. Donc c'était un peu moins cher industriel. Mais quand on a vu la gueule de ce parmesan-là avec celui du industriel. Enfin, il n'y avait pas photo. Celui-ci avait l'air bon. beaucoup mieux. Beaucoup plus quali. Donc on a pris celui-ci. Et maintenant, il faut juste acheter un truc pour râper. J'adore le parmesan. J'adore ça. Ensuite, on a pris de la viande. Il y a des promos chaque jour. En fait, genre le mardi, c'est moins 34% sur les cuisses de poulet. Le mercredi, c'est moins 34% sur les tomates farcis. Les tomates farcis sont énormes. Elles sont gigantesques. Donc ça, si on ne sait pas trop quoi manger le soir ou autre, on peut prendre un grand frais des tomates farcis. Elles avaient vraiment super bonnes. 5 euros le kilo. Donc pas très très cher. La farce, c'était autour de 7 euros le kilo. Et là, on a pris des petites choses. Alors, on a pris des cuisses de poulet. Donc c'était à moins 34%. Et on a pris aussi du saucisson. Donc on a payé 3 euros. Donc c'est du bon saucisson. Et ensuite, on s'est pris des cuisses de poulet. Non, mais les cuisses de poulet, les gars, elles sont énormes. Je ne savais pas si ça allait passer dans mon sac à dos. Il n'y en a pas payé ça grand cher. On a payé ça 3 euros. Les 4 grosses cuisses de poulet. Mais je n'ai pas trouvé ça à se faire, franchement. Après, il y a du sang. Je vais tomber dans les pommes. Bon, je ne vous montre pas, il y a du sang. Donc c'est vraiment des grosses cuisses énormes. Ce n'est pas les petites cuisses de poulet. On voit que le poulet, il a couru, tu vois. Il a bien mangé. Il a bien couru. Donc on a pris 4 pour 3,59 euros. C'est vraiment pas cher. Et donc à côté, vous avez aussi tout ce qui est boulangerie, etc. Donc nous, on a pris 4 pains au chocolat. Alors ça, par contre, je ne sais pas si c'est du surgelé, du congelé. Je ne sais pas s'ils le font eux-mêmes, s'ils font la pâte eux-mêmes. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. C'est vraiment pas cher du tout. On a payé 2,70 euros les 4 pains au chocolat parce qu'en fait, là-bas, c'est 3 plus 1 au fer. Pas très très cher. Et on a fait aussi des 2 pains au raisin au chocolat. Donc ça, c'est dans les trucs à moins 50%, en fait. Donc j'en ai pris 2. Et tous les soirs, à partir de 19h30, donc les 30 dernières minutes, vous avez moins 50% sur toute la boulangerie, sauf quelques petits trucs, genre des tartes en promo, des cookies, etc. Enfin, les choses assez alléchantes. Mais pour tout ce qui est pains, normalement, c'est à moins 50%. En tout cas, les tartes, elles ont l'air vraiment faites maison. Les tartes aux framboises, ça avait l'air une tuerie. Donc ouais, ça, c'est pas mal. Si vous avez des invités ou autres, là-bas, ils font vraiment des petites tartes assez sympathiques. Après, ils n'ont pas une grande boulangerie. Mais franchement, ça va. Ils ont foncé des sandwiches, des formules, etc. Donc ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Donc voilà, en fait, pour ce retour de course, on n'a pas acheté grand-grand-chose parce qu'en fait, on a des petites choses encore dans le frigo. Mon père m'a filé. Il m'a filé des pommes, des tomates du jardin, des courgettes du jardin, enfin bon, vous connaissez. Donc voilà, on a acheté... Ah non, j'ai pas montré ! Je me suis acheté des dates. Oh mon Dieu, j'en ai vu. J'étais tellement contente. C'était 1,70€. J'adore ça. Je pourrais en manger, mais tout le temps. Et on a acheté aussi des abricots pour le monsieur parce qu'il aime bien ça. Voilà. Donc des abricots séchés, c'était 2€ ça, je crois. C'est bon, Prince ? T'aimes bien la truite, hein ? C'est bon la truite, hein ? Ah bah ouais, tu m'étonnes. Quel chat malheureux, hein ? On est ensuite passé à Carrefour. On a acheté 40 x 3, Capsule N'Espasso. Donc on a pris le numéro 7, le numéro 5 et le numéro 11. Et en fait, c'était le troisième offert. Donc c'était 10,55€ la boîte. Ensuite, j'ai pris du Foustime, mais je me suis gourée. J'ai pris... Enfin, normalement, c'est 3 fois le même pour avoir la promotion, mais c'est quand même passé. Donc on a pris thé noir glacé saveur citron citronnelle. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Celui-ci, il est super bon. C'est à 1,72€. Il est vraiment bon. Pourtant, j'aime pas le Foustime, mais franchement, ça va. C'est des thé vert glacé citron vert menthe. C'est vraiment super bon. J'ai pris ensuite du pain à 1€, du pain rustique. Birdie qui boit. Ensuite, j'ai pris le Fit Me de Maybelline pour l'anti-cerne. Je suis là, il coûtait dans les 7€. Donc j'en avais plus. Je ne sais pas si c'est ma bonne couleur. J'ai pris la teinte 15. Ensuite, on a pris ça. C'était assez cher, entre guillemets. Mais bon, on va tester. Donc c'est 5€, c'est pour la soda string. Donc saveur limonade pour faire jusqu'à 12 bouteilles. Ensuite, on a pris celui au Pepsi. Donc on verra ce que ça donne aussi. Et on a pris aussi en 7-up. Donc on verra encore une fois si c'est bon. On n'a pris que ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne, juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos sur cet échef rond juste en bas. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501